Ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif cette nouvelle vidéo autour de 3 produits vedettes le premier produit vedette c'est le lot Time Together que vous pouvez retrouver à la page à la page, à la page 74 de votre catalogue c'est ce joli sablier et vous verrez on va l'utiliser c'est juste une tuerie et je trouve vraiment que ça change le quotidien de ce qu'on voit, des fleurs, des choses comme ça et je trouve que le symbole du sablier il est lourd de sens en tout cas moi c'est ce que je trouve on va utiliser, on va associer avec les flocons de dorure alors pourquoi j'ai associé avec les flocons de dorure ? parce que toutes mes clientes du mois de mai ont reçu des flocons de dorure et certaines ne savaient pas s'en servir elles m'ont dit Fanny c'est super gentil ton cadeau mais on ne sait pas s'en servir alors du coup évidemment qu'est-ce que j'ai fait ? une vidéo et la voici et les flocons de dorure vous pouvez les retrouver à la page 141 de votre catalogue ils sont là mais vous verrez sur vos plans de travail hop là je vous ai mis tout alors je vous ai mis le titre du live je vous ai mis les produits vedettes qu'on va utiliser aujourd'hui avec le lot Time Together avec le sablier donc à la référence 161 480 les flocons de dorure à la référence 150 560 mais aussi la poudre collante qui va nous permettre de coller justement ces flocons de dorure je vous ai mis aussi les dimensions et je vous ai mis rappeler le code hôtesse du mois de juin si vous avez envie de vous faire plaisir dans le catalogue d'accord ? et auprès de ma boutique en ligne allez on est parti je vous montre les projets alors deux projets presque similaires mais avec une utilité différente donc déjà le premier c'est cette jolie carte j'ai fait sur une base de cartes vraiment très simple je voulais vraiment vous montrer la polyvalence des découpes mais la finesse des découpes sablier et aussi la technique des flocons de dorure et puis j'ai réalisé aussi un projet sans carte avec un petit ruban dans l'idée de l'offrir à mon amoureux mais bon on peut l'offrir à n'importe qui pour glisser en marque page dans ses lectures alors c'est plutôt des lectures un peu scientifiques et tout ça donc je me dis qu'un peu d'humour un peu d'amour et d'humour d'ailleurs dans ses lectures ça serait plutôt pas mal et de tendresse alors je vous propose de réaliser la carte alors on va prendre comme je vous l'ai indiqué ici une base de cartes d'une classique puisque je voulais pas forcément pendant cette bulle créative axer sur une technique de carte mais plutôt sur l'utilisation des flocons de dorure et mettre en avant notre super low time together alors on va comme c'est écrit ici vous avez vu j'ai pris de l'avance 14,8 sur 21 que l'on plie en deux tout simplement coucou à toutes celles qui arrivent n'oubliez pas de partager les filles ça coûte rien et moi ça m'aide beaucoup donc partagez un maximum compli en deux après on va prendre du papier calico-coclico alors j'aime beaucoup ce rouge parce qu'il est bien vif et il va donner vraiment de la clarté et de la puissance dans nos couleurs donc on va faire 14 sur 9,7 je coupe à 14 et 9,7 j'ai retiré 8 mm tout simplement évidemment on peut le faire avec d'autres couleurs sans problème on aurait pu aussi associer du rose pour avoir une couleur plus douce parce que ce set de tampons il est alors c'est vrai que les textes sont en anglais mais moi j'ai tout simplement associé avec un autre set de tampons qui est vraiment riche en petits messages et donc on peut aussi associer par exemple le sablier avec pourquoi pas un faire part de mariage je trouve ça très joli ou une carte de remerciement avec les félicitations il y a toujours il y a bonjour, merci il y a plein de petits mots qui sont vraiment magnifiques pensez merveilleuse à la référence 161,901 voilà donc n'hésitez pas à associer différents tampons quand les textes ne vous conviennent pas où ce n'est pas adapté à l'occasion que vous voulez en faire maintenant je vais prendre une faille blanche et je vais couper 13,6 sur 9,3 comme ça j'aurai le montage sur 13,6 voilà donc on a bien notre papier pavé de galets le papier calico-coclico et le papier blanc simple donc vous avez toutes les dimensions qui sont ici maintenant dans notre chute de blanc on va tamponner donc on va tout simplement donc je prends une chute j'ai pris mon encre calico-coclico j'avais déjà monté mon tampon sur mon bloc acrylique donc ça c'est parfait j'étais organisée aujourd'hui je suis encore plus organisée pour la semaine prochaine parce que j'ai déjà mon idée de live je crois qu'il va vous plaire alors bon allez j'arrête de faire du teasing je tamponne j'ancre pardon et je tamponne voilà parfait on est bon maintenant devinez et bien je vais aller chercher mon dize qui correspond à la forme du sablier le voici et je vais le passer dans la machine de découpe hop là on est bien on positionne correctement on remet la plaque et on tourne la manivelle et si vous avez envie et que ça vous fait plaisir n'hésitez pas à chanter ça donne de la bonne humeur donc ça on est bon donc on a bien notre sablier qui est parfait ça c'est bon tant qu'on est dans la machine de découpe on va prendre une chute de pavé de galet alors est-ce que moi ça va rentrer dans mes chutes que j'ai utilisées pour préparer le live je pense que oui j'en ai tout ça donc je risque de me gêner et je prends l'autre dize qui va nickel qui va aller comme ceci coucou à toutes celles qui arrivent merci de faire des petits coucous qu'est-ce que c'est agréable n'hésitez pas s'il y a des questions des suggestions tout ça n'hésitez surtout pas on va repasser dans la machine de découpe bien évidemment et on tourne la manivelle encore une fois et vous allez voir que ce support de sablier il a des petites choses que j'aime bien des petits détails qui font toute la différence alors j'espère que ça va bien se voir à la caméra mais vous avez des petits pointillés là qui font très joli voilà et donc après on va pouvoir coller comme ceci mais avant ça c'est là où on va utiliser nos flocons de dorure alors pour utiliser les flocons de dorure je vous encourage à vous voyez les flocons de dorure ils sont vendus dans une boîte mais la boîte je la trouve un peu petite alors moi j'ai tout remis dans une boîte plus grande d'accord pour avoir de la place pour travailler attention évitez d'éternuer sinon vous en mettez partout on respire pas trop fort non plus on rigole pas trop fort non plus après dans votre set de tampons vous avez des formes qui sont comme ceci et on peut se dire mais qu'à quoi ça ressemble en fait tout simplement c'est pour ça symbolise le sable du sablier d'accord donc on va avoir besoin de cette forme-ci ça va être en haut c'est le sable qui descend celui-ci c'est le tas en bas qui s'accumule et vous avez une toute petite ligne qui représente alors je vous montre sur sur le rouge parce que ça se voit mieux le petit fil ça veut dire le sable qui descend d'accord et donc nous ce qu'on va faire on va prendre notre petit stamping pierce on va prendre une feuille de brouillon que je n'avais pas pensé à sortir mais la voici non peut-être pas sur ça hop là allez on va faire sur ça on va prendre notre encre vers sa remarque on va atteindre aussi donc notre kit à embosser et surtout la poudre collante c'est la poudre collante qui va vous permettre de coller les flocons de dorure d'accord vous avez je vous l'ai mis là la poudre collante c'est la référence 156-110 donc ça c'est vraiment important et vous avez besoin de votre pistolet à embosser donc on va on prend notre encre vers sa marque qui je vous rappelle est transparente qui sert de colle en fait son pouvoir il est de coller donc on va tamponner comme ceci là donc à la vidéo malheureusement vous ne voyez pas il faut que vous me fassiez confiance mais promis ça a tamponné en bas on évite de mettre trop ses doigts dessus la petite ligne qui est là voilà une fois ça donc je range je vais je vais venir mettre la poudre collante où j'ai tamponné à la vers sa marque pareil que pour les autres poudres à embosser on fait la même technique c'est qu'on prend la poudre collante et on en met généreusement comme ceci on évite aussi d'éternuer on tapote on ne met pas ses doigts dessus alors je ne sais pas si non je crois que vous ne voyez pas mais en tout cas promis il y a de la poudre collante je vais pousser tout ça pour éviter une catastrophe et de faire du gaspillage parce qu'on va pouvoir remettre la poudre qu'on ne sait pas utiliser bien évidemment dans notre petit pot c'est pour ça que les poudres embossées elles durent très longtemps après je vais utiliser ouh là j'ai fait faire une bêtise utiliser mon fer mon poudre avec le truc qui est ouvert et on va chauffer et on chauffe jusqu'à ce que la poudre devienne brillante et c'est ça qui va permettre de coller on va l'arrêter et c'est là où on vient sur notre boîte et nos flocons de dorure et qu'on n'éternue pas et alors vous voyez j'ai utilisé un petit pinceau à maquillage mais maintenant dans les kits à embosser vous avez aussi le petit pinceau que vous pouvez utiliser et on va mettre généreusement alors je pense que j'ai pas ça marche pas pourquoi ça marche pas c'est les aléas du direct ou c'est que j'ai pas été j'ai pas choqué assez je crois que j'ai pas été assez rapide voilà c'est parce que j'avais pas assez chauffé excusez-moi je retourne un petit coup des fois quand on veut aller trop vite ça marche beaucoup moins bien voilà c'est mieux nickel on met ça de côté également et notre sablier avec l'or est fait sympa hein l'effet maintenant on va rajouter sur notre sablier le petit message qui est on va faire ça d'abord Fanny reste concentrée reprend une petite chute de papier blanc voilà je prends une chute de papier blanc je vais prendre le Dizer celui-ci pour pouvoir y mettre mon message que je vais ancrer en pavé de galet pour vraiment trancher comme on a utilisé le pavé de galet en papier de fond on utilise l'encre et du coup au niveau de la coordination pas de faute de goût on tamponne comme ceci maintenant rappelez-vous je vous ai dit au début que il y avait des messages en anglais que ça ne me plaisait pas trop alors je suis allée chercher un autre set de tampons et j'ai pris le set de tampons Pensez Merveilleuse et là je suis allée chercher le message alors vous en avez différent et qu'est-ce que je vais faire là je vais faire le petit mot félicitations alors je viens le chercher sur là et est-ce que vous saviez que les tampons on va dire transparent oui j'avais mis quel bonheur pour l'autre je l'avais préparé mais on peut changer sans problème on peut les courber vous voyez ils ne sont pas fixes ça veut dire qu'on va essayer ensemble de mettre notre tampon en suivant la courbe de notre bannière donc je le positionne comme ceci et après attendez ils me refont un bloc acrylique vous voyez je tiens avec mes mains d'accord et je vais venir l'adhérer à mon bloc acrylique du coup sur mon bloc acrylique il est déjà on va dire en vague et on va tout simplement l'ancrer et le positionner dans notre banderole voilà sympa vous saviez c'est chouette et n'hésitez pas à utiliser cette technique ça donne toujours une petite touche et on se demande toujours mais comment tu as fait donc là j'enlève ça je me fais un peu de place puisque j'ai de nouveau besoin de ma machine de découpe pour couper la banderole n'oubliez pas que nous sommes le 28 juin et donc il vous reste je l'ai mis à l'envers il vous reste il vous reste deux jours pour profiter des deux promotions en cours vous vous rappelez ce que c'est que les promotions en cours les filles est-ce qu'il y en a qui vont souffler allez dites-moi en commentaire d'après vous c'est quoi les deux promotions en cours il y en a deux il y en a deux hop là ça je mets ça là ça je mets de l'autre côté je mets ça parfait donc je vais venir oui Catherine tu as raison effectivement il y a la promotion il y a la promotion de 15% sur le papier design qui est valable jusqu'au 30% et on a l'opportunité de devenir démonstratrice avec un kit de démarrage avec encore plus de cadeaux bravo Christine et Catherine heureusement que vous êtes là vous me soufflez il y a Geneviève aussi qui a trouvé et on va venir coller notre bandereule avec une mousse 3D qui est là et vous voyez pour une carte pour un mariage je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir ce sablier donc ça on va le mettre de côté et on va s'occuper de notre papier de fond j'ai des cheveux qui m'embêtent et donc je vais venir prendre dans le set de tampons avec le sablier vous avez une jolie fleur qui fait l'angle là et donc je vais l'utiliser pour habiller le fond de ma carte donc je vais le placer sur mon bloc acrylique je vais l'ancrer en calico cocleco je le mets sur le coin en haut à gauche de ma carte comme ceci et comme vous le savez j'adore les igoubouilles mais j'adore encore plus le fait qu'on ait des feutres qui soient coordonnés à nos papiers et donc j'utilise tout simplement pour cette carte là ma règle et je vais faire des petits angles comme ceci et je vais alterner un trait continu avec des petits pointillés on pourrait aussi le faire à la main si on a envie d'ailleurs je vais peut-être le faire à la main sur celle-ci allez je le fais à la main comme ça j'aurai pas de carte identique donc là quand on le fait à main levée surtout l'important c'est d'arriver sur l'angle on se casse pas plus la tête que ça on est bien maintenant on va tout simplement venir coller notre sablier ici donc soit vous le collez à la colle soit à la mousse 3D là je vais le faire à la colle d'accord pas besoin d'en mettre 3 tonnes vous savez que la colle elle est très efficace donc on est bien pour agrémenter et pour donner du volume on va coller ça sur notre matage calico-clico qu'on a fait de 14 sur 9,7 et on va recoller l'ensemble sur notre base de carte fave et dégale hop là et comme je vous le dis souvent il ne faut pas oublier de décorer l'intérieur de notre carte donc on va reprendre le même principe vous voyez mais on va le faire en pavé de galets ce qui va me permettre de vous montrer que c'est important j'allais oublier de nettoyer vos tampons et donc pour nettoyer vos tampons moi j'utilise le Stampin Scrub donc vous avez deux faces vous avez un côté avec des petites gouttes donc c'est là où on va mettre le produit et le côté où il y a un soleil c'est là où c'est sec et donc on va frotter notre tampon où on a mis le produit après on frotte du côté où c'est sec et le tour est joué alors ne soyez pas inquiète parfois à l'oeil on voit qu'il reste de l'encre c'est à dire qu'il reste des pigments d'encre mais quand vous tamponnez il n'y a aucune trace d'accord c'est parce que les pigments sont tellement riches qu'ils s'incrustent un petit peu dans le caoutchouc mais ça ne va pas gêner sur après pour ré-ancrer ne vous inquiétez pas donc là je vais prendre l'encre pavé de galet et je vais reprendre le même principe que sur ma carte de couverture et je vais le faire par contre en haut à gauche et en bas à droite voilà ce qui va me permettre de vous montrer une petite chose normalement il est où le pavé de galet là vous montrer la différence entre les générations de Stampin' White il y a deux générations donc là ceux-là c'est l'ancienne génération où la pointe ça faisait ceci d'accord évidemment ils sont rechargeables maintenant la pointe ça fait plus un stylo feutre qu'un stylo avec une mine un tout petit peu plus épaisse mais mais parce qu'il y a toujours un mais je trouve que c'est beaucoup plus facile pour les recharger même si pour le moment je n'ai pas j'ai fait semblant de les recharger parce que je n'ai pas eu besoin puisqu'ils sont tout neufs c'est les nouvelles incolores et là je vais venir faire pareil que tout à l'heure des traits et si vous êtes droitière on va dans le sens de l'écriture comme je le dis souvent mais je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui donc je le répète et c'est avec un grand plaisir et donc on y va franchement et voilà quand on n'est pas sûr de faire des traits droits vaut mieux faire des traits justement volontairement pas droits comme ça ça évite d'être déçu et on a notre jolie carte de fête avec nos flocons de rure la peau collante et le loup le loup time together je vous ai montré en début de live que j'ai réalisé aussi un marque page j'ai tout simplement fait la même chose sauf que je ne l'ai pas monté sur ma carte et j'ai inséré un ruban ici que j'ai noué tout simplement d'accord mais avant de finir j'ai rajouté des petits strass et je me suis abusée à jouer avec mon tamponnage c'est à dire que vous voyez on a la fleur donc j'ai commencé par mettre un petit strass or au milieu de ma fleur pourquoi je l'ai choisi or ? parce que du coup j'ai la poudre chauffante et mes flocons de rure or du coup c'est bien en harmonie et je vais en rajouter dans mes angles qui sont là et le troisième en bas comme ceci et voilà vous avez une jolie carte soit pour votre amoureux alors vous allez me dire Fanny c'est pas la Saint Valentin et bien on peut offrir des cartes à notre amoureux tous les jours de l'année on n'est pas obligé d'attendre la Saint Valentin d'accord ? alors faites-vous plaisir et puis ça peut être très bien pour un mariage pour des félicitations ou pour vous savez un rêve qui se réalise où il aurait fallu attendre longtemps avec la notion du temps et du sablier je trouve ça vraiment très très joli peut-être aussi par exemple puisque je suis en période d'examen avec mes loulous ça peut être une carte comme quoi ils ont pris le temps de faire des choses mais qu'ils ont réussi aussi donc ce sablier il a tout un symbole et je l'aime beaucoup 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 donc voilà donc j'espère que ce projet créatif et cette bulle créative vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas comme ça je peux vous lire et c'est agréable et puis je peux surtout vous y répondre voili voili et c'est agréable et c'est agréable et c'est agréable et c'est agréable